La maestro Souhaitant faire plus ample connaissance, l'époux de Mélanie Page a posé des questions au candidat mais en a aussi profité pour confier un souvenir traumatisant de son enfance A lire également n'oubliez pas les paroles, France 2, Magali Ripple sort du silence et explique son absence de l'émission Je crois qu'il faut que j'en parle à un psy Mademoiselle Flo comme la surnommée Nagui était donc venue Challenger Doreen qui s'est d'ailleurs vue éliminée après que la nouvelle candidate a brillé en interprétant Cassette de Nolwenn Leroy Nagui, curieux d'en savoir davantage, a demandé aux participantes quel était le film qui a marqué leur enfance En effet, il en sait, est-ce qu'il y a un conte pour enfants qui a marqué votre mémoire de gamine, un conte qui vous faisait peur étant gamine ? Doreen répondait que c'était Pierre et le loup et Nagui enchaînait en racontant que lui, c'était Alice au pays des merveilles Le présentateur ajoutait Je ne sais pas pourquoi Ça m'a traumatisé Flo, confirmait que ça fait très peur et elle demandait à Nagui si c'était bien le dessin animé ou si c'était la vraie histoire de Lewis Carroll C'était la véritable histoire et ensuite le dessin animé J'avoue que le côté disproportion, les tailles J'en faisais des cauchemars, confiait celui qui anime n'oubliez pas les paroles Entre humour et sérieux, il ajoutait croire qu'il faut, qu'il, en parle à un psy Doreen soucieuse de consoler Nagui confirmait ses dires et rappelait que dans le film il y avait des musiques stressantes Après avoir retrouvé son humeur taquine, l'animateur lançait, avec la volonté de faire un clin d'œil au dessin animé, allez, n'aie pas peur Doreen, ça va bien se passer Ici, c'est pire. Il semblerait que cela n'ait pas suffi puisque la jeune femme a été éliminée après cette victoire et pas moins de 27 000 euros de gain Kaina a bout de Sous-titrage Société Radio-Canada